Musique Direction générale de la communication de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire Campagne de sensibilisation contre la Covid-19 L'église méthodiste Unicôte d'Ivoire Peuple de Dieu Population vivant en Côte d'Ivoire Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue Respectons les mesures barrières car nos vies en dépendent Stop Covid-19 Bonjour à tous, merci de suivre Espérance TV Nous sommes au quatrième jour de la 16e conférence de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire La journée d'hier vendredi a été marquée par trois cultes de témoignages Une occasion pour onze proposants pasteurs d'expliquer devant le peuple de Dieu l'origine de leur appel Les équipes de Espérance TV y étaient, suivant ensemble Au Temple Galilée du Plateau d'Ocui, les quatre pasteurs issus de la neuvième promotion de l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadjandoumé, ont été présentés au peuple de Dieu A tour de rôle, ces quatre pasteurs proposants ont rendu leur témoignage pour l'édification du peuple de Dieu Ce sont les impétrants pasteurs Oman-Anne-Pelagi-Yao, Donko-Kwashi-Isaac-Broun, Frédéric-Mobio-Liodan et Roland-Baba-Gouri Le président du jury, le très révérend pasteur Pierre Amon-Aka, chargé du développement de l'environnement de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction En écoutant leurs témoignages, nous sommes vraiment émus Nous avons compris qu'effectivement le Seigneur les a appelés à le servir Et nous prions que le Seigneur vraiment les accompagne, que son esprit les habite Nous sommes très heureux et nous sommes très fiers Nous témoignons devant toute la nation et devant toute l'église Que vraiment ces jeunes pasteurs que le Seigneur a appelés sont prêts à son oeuvre Au Temple Canan de Kokodi, en gré, quatre pasteurs, deux dames et deux hommes Les pasteurs Aka Kofi Stanislas, en poste à Kotobi, Gabo Alida Takoré de Niablé, Aka Kru Michel de Ara Et pasteur Akme Esso Lidi, en poste à Vieux-Badjan, ont également été présentés aux fidèles de l'église Le troisième culte de témoignages de cette 16e conférence s'est déroulée au Temple Nazareth de Bonoumé Où les impétrants, pasteur Edi Anobla Patricia, pasteur Ake Atsé Anderson et pasteur Akréognin Abel Ont témoigné de l'appel de Dieu pour l'oeuvre pastorale Le président du jury, le très révérend pasteur Moïse Ndey, a insisté sur l'importance et l'intérêt de ce culte de témoignages Ce culte se fait dans l'intention de permettre à l'impétrant de dire réellement ce qui a suscité sa vocation Nous voulons faire connaître aussi aux membres que celui qui appelle un homme a servi Dieu C'est celui-là qu'on a appelé Dieu Mais il appelle d'une manière ou d'une autre Mais que l'homme ne se glorifie pas Parce que moi je sais prêcher Parce que moi je suis bien C'est pourquoi je veux devenir pasteur Parce que je veux être pasteur Non, 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 non Que ce ne soit pas ça Mais que ce soit le Seigneur qui t'a appelé Et il te demande de faire son travail Ces différents cultes de témoignages ont été précédés Par une cérémonie de présentation des pasteurs Aux délégués de cette 16e conférence Une occasion pour ces pasteurs de prêter serment Et renouveler ainsi leur engagement au service de Dieu Cette 16e conférence a été aussi une occasion pour le Conseil des finances et de l'administration De distinguer les différents districts Ayant contribué efficacement au fonctionnement des instances de l'Église Maxime Zobo pour les détails L'année 2020, on le sait, a été particulièrement difficile Dans tous les secteurs d'activité du fait de la maladie à coronavirus Ce qui a même provoqué en Côte d'Ivoire L'arrêt de toutes les activités du Grand Rassemblement Au nom desquelles la fermeture des lieux de culte Mais malgré cela, les fidèles sont restés attachés à leur Dieu Et contribué à soutenir l'Église Cette 16e conférence a donc été une occasion pour le Conseil des finances et de l'administration De l'Église méthodiste unique d'Ivoire De renouveler ses remerciements aux différents districts Cette occasion nous a été donnée pour dire merci Merci à notre Dieu Mais dire merci aux hommes par qui Dieu est passé Pour que la provision se réalise Pour motiver encore nos responsables des districts Motiver tous les peuples, le peuple de Dieu Pour que ce peuple continue de donner à Dieu Et de donner à l'Église Ces contributions des districts Selon le président du Conseil des finances et administrations Ont permis à sa structure De boucler son budget 2020 À cette conférence Des petits commerçants Installés dans la cour et à l'entrée de l'Église Ont pu se faire un peu de profit Au grand bonheur de quelques délégués Devenus des clients pour l'occasion Le reportage de Raphaël Dompet À l'occasion de cette 16e conférence Des stands de commerçants sont visibles Plusieurs articles sont proposés aux délégués Les affaires vont bon train En témoigne dame Kouassi Lidi Les passeurs sont venus voir Et ils ont promis de passer aujourd'hui Et comme vous-même vous le constatez Ils sont venus, ils viennent nous visiter En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va Comme nous sommes en partenariat avec l'Église méthodiste Chaque fois qu'il y a des conférences Nous obtenons l'approbation, la permission Voilà, des responsables Et nous venons exposer Le révérend pasteur Léon Akeidro Se dit satisfait des prix proposés à la clientèle Les prix sont bons Il y a une Bible qui se vendait à 25 000 Aujourd'hui, on trouve un rabais La Bible est vendue aujourd'hui à 15 000 Et du fait de la conférence C'est une manière d'aider aussi les pasteurs Et ceux qui sont dans le besoin De pouvoir, n'est-ce pas, s'acquérir de ces autres choses Pour leur formation, pour leur travail Un sentiment largement partagé par l'ensemble des commerçants Présents à cette conférence On a attiré, la patronne a dit Encore venez à l'Église Qu'il y a un événement ici C'est un événement qui est arrivé Et ça, la chemise, il y a d'autres manques À la détail Pas sur d'autres commandes Sérieurs, il faut rentrer par la mesure Derrière Il y a d'autres commandes Demain, on vient d'autres Pour vendre Il y a d'autres modèles Ça se sent beaucoup Donc, il y a les couleurs Le bleu, il y a d'ailleurs Trois bleus Voilà Donc, il y a le bleu qui marche beaucoup Par rapport à l'orange Qui marche beaucoup Voilà Donc, c'est ce que demain On doit envoyer Un stand propose des médicaments traditionnels Aux participants à cette conférence Adoutano Albert Vice-président de la Fédération Nationale Des tradis praticiens de Côte d'Ivoire Rassure sur la qualité de ce produit Dieu m'a permis de fabriquer ces médicaments Pour sauver l'humanité Et gagner dignement ma vie Tous nos remerciements à cette conférence Ils nous ont permis de nous faire découvrir Et de sauver beaucoup de personnes Qui en avaient besoin de nous Ceux qui sont revenus le premier jour Ils sont revenus avec plusieurs personnes Le deuxième jour Le peu qu'ils vont essayer Ça va les motiver de bouche à oreille Il y a des gens qui ne pouvaient pas porter des chaussures Pendant plus de 10 ans Grâce à nos médicaments En quelques jours de traitement Ils ont commencé à porter leurs chaussures D'autres étaient couchés dans les hôpitaux Ils ne faisaient que cracher Un petit saut chaque jour Quand je lui ai donné Sarenta, argile verte Et caguer les trois produits associés Simplement là Le lendemain Ils ont quitté l'hôpital Ils sont rentrés chez eux D'autres sont quittés aux Etats-Unis Avec 5 grammes de glycémie Ils portent couche Mais quand ils sont venus En quelques jours de traitement Tout est réglé J'ai déjà fait un brevet d'invention Mais il faut une subvention Je demande clémence A l'église méthodiste De m'encadrer Je vais former des pharmaciens Nous-mêmes nous avons fabriqué Nos propres médicaments Pour industrialiser Pour sauver la population ivoirienne Et le monde entier Reconnaîtra que la Côte d'Ivoire A de la valeur Si les travaux se déroulent bien Au grand bonheur des délégués Cette conférence annuelle Se présente également Comme une bonne occasion Pour ces vendeurs Et petits commerçants Installés dans l'espace de l'église De se faire un peu d'argent C'est ici que prend fin ce journal Cette quatrième journée Sera marquée par un concert de louanges Au temple Bethel d'Abobo Baoulé Faut dire que La 16e conférence annuelle ordinaire Prend fin demain dimanche 21 mars Par un culte solennel Marqué par la cérémonie De consécration des pasteurs Bon week-end à tous Que Dieu nous garde Sous-titrage Société Radio-Canada